Salut Youtube, ici Guillaume Slash et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu d'une pierre deux coups, je m'explique. En gros tout d'abord dans cette vidéo je vais vous parler d'une extension Chrome et Firefox que je trouve vraiment indispensable, surtout avec Noël qui arrive et surtout si vous achetez des produits sur Amazon, bref donc je vous en reparle juste après. Et la deuxième partie de cette vidéo c'est que je vais vous présenter 5 idées de cadeaux high-tech pour Noël, des cadeaux qui sont pas forcément trop chers, j'ai vraiment fait attention d'être à peu près en dessous de la barre des 30€, donc voilà je pense que ça sera accessible à toutes les bourses, bref je vous propose qu'on attaque sur l'extension, c'est parti. Cette extension c'est donc Kippa et en gros elle permet de suivre l'évolution du prix d'un produit sur Amazon et surtout, et c'est vraiment pour ça que je l'utilise, c'est qu'elle permet de recevoir une alerte quand un produit passe en dessous d'un certain prix que vous avez défini. Par exemple vous attendez un jeu vidéo mais vous avez pas envie de le payer 60€ à sa sortie parce que ça fait quand même cher, vous mettez la limite à 40€ et dès que le prix descend en dessous de 40€, bam ça vous envoie un email automatiquement, c'est vraiment top. Alors une fonctionnalité supplémentaire vraiment intéressante que je connaissais pas et qui est vraiment utile surtout dans le domaine de la photo et dans le domaine des smartphones parce qu'il peut y avoir des gros écarts de prix, c'est qu'en gros sur Kippa, il y a la possibilité de comparer le prix d'un produit en fonction des différents pays parce que des fois sur Amazon FR ou sur Amazon Italie ou sur Amazon Allemagne, on peut se faire livrer en France et les prix peuvent être vraiment très différents. Donc voilà, ça c'est quelque chose que Kippa permet de faire. Mais surtout à chaque fois que j'achète un produit sur Amazon, l'extension va rajouter une sorte de petite encadrée en dessous et va vous indiquer en fait l'évolution du prix du produit en fonction des jours. Donc par exemple sur ce produit là, dont je vais vous reparler un tout petit peu après, on peut voir que le produit il a été pendant très longtemps à 16,20€, il a un petit peu augmenté à 16,90€ mais à un moment il a été à 12,68€. En gros l'intérêt de ça c'est de savoir si quand on achète un produit, il a déjà été beaucoup moins cher et donc est-ce que ça vaut le coup d'attendre un petit peu pour pas forcément se faire enfler ? Voilà donc j'ai refait un petit récapitulatif sur cette extension, moi elle fait vraiment partie de mon top 10. C'est une extension que je réinstalle à chaque fois, peu importe le navigateur sur lequel je suis. Bref, maintenant je vous propose qu'on passe aux petites idées de cadeaux high-tech pour Noël, c'est parti ! La première idée c'est ce casse-tête, il coûte une vingtaine d'euros, moi je fais partie des gens qui adorent ça. J'en ai commandé un, je ne l'ai pas encore reçu, malheureusement je pensais le recevoir pour aujourd'hui mais il n'est pas encore livré. Bref, si je vous en parle c'est parce que j'en ai entendu vraiment d'excellents retours, il y a plein de gens qui s'amusent bien dessus et encore une fois moi je suis un très très grand fan de petits casse-têtes comme ça, quand j'étais petit j'adorais ça. Là c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'en ai pas refait mais donc là je m'en suis pris. Je pense que ça peut être une très bonne idée si vous avez de la famille qui adore ça ou des enfants, voilà. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse que j'en reparle soit dans un stream, soit dans une vidéo jusqu'au 25 décembre. Deuxième idée de cadeau c'est ça, c'est un fidget cube, donc c'est la version originale des fidget cubes. Ça fait partie par contre, ça rentre dans la catégorie des objets complètement inutiles entre guillemets, il n'y a rien de spécial, c'est juste des faux boutons qui font absolument rien. Mais moi je trouve ça pas mal parce que ça permet de se déstresser un petit peu, d'appuyer sur des boutons, voilà. Alors attention pour tous ceux qui travaillent dans un open space, c'est à proscrire parce que ça peut faire un bruit vraiment énorme, notamment ces boutons-là, voilà. Donc évitez de ramener ça dans un endroit où vous avez d'autres gens qui bossent avec vous, mais si vous travaillez seul sur du montage, sur des choses comme ça, moi c'est quelque chose que j'aime bien et que je recommande. L'objet n'est pas trop moche en plus, moi c'est la version rétro que j'aime bien, voilà, que je trouve sympa. Troisième idée de cadeau, un objectif grand angle de chez Pixter que j'avais déjà présenté sur la chaîne, j'en avais fait une review et j'avais dit que pour moi l'objectif grand angle, là aujourd'hui il coûte une trentaine d'euros, c'est celui que j'avais préféré. Donc voilà, je vous invite à revoir cette vidéo-là, elle devra apparaître dans l'affiche. Quatrième objet pour 18 euros environ, c'est un petit drone radiocommandé, voilà, c'est une chinoiserie, honnêtement, c'est pas un truc archi-cali, mais c'est sympa pour s'initier un petit peu aux commandes d'un drone, c'est sympa parce qu'aussi on peut le faire voler en intérieur, ce qui n'est pas le cas des Mavic Pro et des choses comme ça, où il faut vraiment avoir des espaces dégagés et des endroits un petit peu sûrs et sans qu'il y ait quelqu'un en dessous, voilà. Vu la taille du bidule, c'est pas non plus quelque chose qui risque de blesser fortement quelqu'un, bon, attention parce que ça, dans un oeil, ça peut quand même faire sacrément mal, mais je veux dire, voilà, c'est pas aussi gros et lourd et entre guillemets dangereux qu'un drone un peu plus classique. Donc ça, je vous le recommande, c'est quelque chose avec lequel je me suis bien éclaté, et voilà. Cinquième cadeau, des tags NFC. Alors ce cadeau-là va vraiment être réservé à des amis entre guillemets très geeks, et surtout des amis qui ont une puce NFC sur leur smartphone, parce que si vous en avez pas, ça va pas marcher. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur la chaîne, j'avais présenté une application qui s'appelait NFC Tools, qui est vraiment une excellente application, et qui permet en gros de programmer ces tags NFC pour effectuer différentes actions. Je vais pas vous refaire la vidéo maintenant, mais allez la voir, elle était en plus très très bien cette vidéo, genre, je suis vraiment très content. Donc voilà, c'est des tags, ça coûte vraiment pas cher du tout, 12 euros, et ça permet de bien s'amuser, par exemple, juste en collant le téléphone près d'un tag, on peut allumer le minuteur pour le riz ou les pâtes, donc voilà. Et enfin, objet high-tech, vraiment bonus, parce que là, moi c'est un petit peu mon coup de cœur de cette année, mais c'est pas accessible pour toutes les bourses, honnêtement, à 180 euros, c'est extrêmement cher. D'ailleurs, vous pouvez voir avec Kipa, si on descend un petit peu, que le produit a été à 150 euros pendant un moment. Donc voilà, ça vous prouve un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'extension, que c'est toujours intéressant de vérifier cette courbe pour être sûr qu'on se fait pas enfler. Là, ça coûte 30 euros de plus que le prix auquel il a été le 23 novembre. Bref, cette horloge-là, elle est très très cool pour les personnes qui sont fans de domotique, pour les personnes qui aiment bien programmer des petites choses. Moi, je m'en suis servi, par exemple, j'avais programmé un truc dès qu'on me faisait un don sur un stream. L'horloge, je mettais le pseudo du gars avec le message. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est archi programmable, très très cool, plein de possibilités, mais surtout, malheureusement, très très cher. Donc, si vous avez un petit peu d'argent de côté et que vous voulez faire très plaisir à un ami geek qui adore la domotique, foncez, je pense que vous pourrez pas vous tromper. Mais encore une fois, voilà, là, ça fait partie des cadeaux qui sont très chers. Bref, j'espère que la présentation de cette extension et les petites idées de cadeaux high-tech vous auront plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, les réseaux sociaux, le Discord si vous voulez discuter, le Patreon pour soutenir. Bref, moi, je vous dis à la prochaine. Vous prenez pas la tech. Ciao tout le monde !